Nous saluons les petits et les grands que nous retrouvons avec plaisir afin de partager les croyances fondamentales de l'Église Adventiste. Aujourd'hui, nous entamons la 22e croyance qui a pour titre Le comportement du chrétien Peux-tu deviner quel est mon animal de compagnie? Donne-moi des indices Il aime beaucoup jouer. Parfois, il court autour de la pièce comme s'il était poursuivi par quelque chose que je ne peux pas voir. Il aime faire un petit somme, chauffé par un rayon de soleil près de la fenêtre. Quand il veut sortir, il gratte à la porte. Alors, as-tu deviné? Je pense à deux animaux. Je vais te donner d'autres indices. Il ne poursuit pas les voitures et ne fait pas de trous pour se glisser sous la clôture. Si je jette un bâton, il ne le poursuivra pas et ne me le rapportera pas. Il a un endroit pour faire ses griffes et il aime bien dormir en hauteur. Ah, je sais. C'est le chat. C'est bien cela. Au début, je t'ai donné des indices qui pouvaient décrire aussi bien un chien qu'un chat. Mais les chiens courent derrière les bouts de bois et ils ne font pas de petites sommes en hauteur. Tu as donc compris que mon animal de compagnie est un chat grâce aux renseignements que je t'ai donnés sur son comportement et sur les choses qu'il fait ou ne fait pas. C'est un peu la même chose pour savoir qui est chrétien. Tu peux voir qui aime Jésus en voyant les choses qu'il fait ou qu'il ne fait pas. Nous pouvons le lire dans 1 Jean 2, le verset 6. Si quelqu'un dit « Je reste uni à Dieu », il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Jésus nous aide à être aimable, utile et sympathique tout comme il l'était lui-même. Parce que Jésus n'a jamais été égoïste, il nous apprend à ne pas l'être non plus. Nous voulons penser aux autres avant de penser à nous-mêmes, comme il l'a fait. Parce que nous aimons Jésus, nous cherchons par nos actes à lui ressembler. Parfois, des gens portent des vêtements excentriques ou des bijoux très voyants. Mais la Bible dit « Votre beauté ne doit pas être extérieure, elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. » Le cœur doux et calme, voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu et elle ne disparaîtra pas. Les chrétiens sont attentifs à ce qu'ils mangent et à ce qu'ils boivent parce qu'ils veulent prendre soin du corps que Dieu leur a offert. Ils savent que des choses dangereuses comme le tabac, l'alcool et les drogues peuvent les rendre malades et que même si Dieu parle toujours à leur cœur, ils risquent de ne plus entendre sa voix. En tant que chrétiens, nous faisons de l'exercice et nous mangeons en priorité les magnifiques fruits et légumes que Dieu a créés. Les chrétiens aiment s'amuser, mais sans se faire de mal les uns aux autres ou sans s'éloigner de Jésus. Nous voulons rire les choses qui feraient rire Jésus. Nous choisissons aussi de regarder ou de lire des choses qui peuvent nous aider à ressembler à Jésus. C'est le comportement du chrétien que Jésus veut que nous ayons. Je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, aide-moi à avoir un comportement Il fait de moi Un chrétien qui te ressemble Au nom de Jésus, Amen Seigneur je voudrais te ressembler Les bonnes choses que je veux faire pour toi En tant que chrétien, oui c'est vrai Quand tu donnes ta paix Partage ta joie Montre ton amour Au Seigneur je voudrais te ressembler Seigneur je voudrais te ressembler Les bonnes choses que je veux faire pour toi Les bonnes choses que je veux faire pour toi En tant que chrétien, oui c'est vrai Quand tu donnes ta paix Partage ta joie Montre ton amour Au Seigneur je voudrais te ressembler Je voudrais te ressembler Seigneur Jésus c'est vrai Seigneur Jésus c'est vrai Je veux te ressembler Donne ta paix Partage ta joie Et ton amour Je veux te ressembler Elle est spice Et ton amour Je ne suis pas schwé Je veux te ressembler